Bonsoir et merci de nous avoir rejointe. Je m'appelle Maïté Kalala et c'est les nouvelles détaillées d'Embark. Aujourd'hui, nous parlerons de mise à jour des écoles des Des Moines, Waterloo, Urbandale et West Des Moines et des guides à suivre s'il y a un cas de COVID-19 dans votre école. Si vous étiez malade de COVID-19 et souhaitez retourner à l'école, vous devez ne pas avoir la fièvre, ne pas avoir des symptômes et attendre ne fiche que dix jours après la date de premier symptôme. Des Moines Public Schools vont continuer à apprendre en ligne. Les districts de l'école n'ont pas encore fait une décision finale de comment les cours vont continuer pour le semestre. Les officiels de l'école auront un réunion pour se faire une décision. Waterloo Community Schools District offre des cours en personne, hybride et en ligne. Les écoles suivent les guides des Iowa Department of Public Health de quoi faire si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le COVID-19. Les districts de l'école vont vous dire si votre enfant était en contact avec quelqu'un qui avait testé positif. Urbandale Community School District offre des cours en ligne, hybride et en personne. Les school districts avaient trois cas positifs de COVID-19. Pour voir la mise à jour des cas des écoles d'Urbandale, regardez sur la description ci-dessus. Les écoles peuvent changer à apprendre en ligne si Polk County a plus de 10% cas de positif dans cinq jours. Les écoles d'Urbandale offrent des déjeuners gratuits pour les étudiants. Les jours et les temps sont différents pour les gens qui apprennent en ligne, hybride ou en personne pour les étudiants. Pour plus d'informations sur ça, allez sur les sites qui se trouvent dans la description ci-dessus. West Des Moines Community School District offre des cours en ligne et hybride. Plus de 33 % de Crossroads Park Elementary School. Les enseignants sont absents à cause de COVID-19. L'école primaire demande la permission à les Iowa Department of Education à continuer les cours à apprendre en ligne jusqu'à le 25 septembre. Il y a 21 étudiants qui avaient testé positifs pour le COVID-19 à West Des Moines, dans les écoles de West Des Moines. Pour voir les mises à jour de cas, visitez le site qui se trouve dans la description ci-dessus. L'école vous envoie un email, un message ou vous appelez ou une mail ou une lettre dans votre email si votre enfant était en contact avec quelqu'un qui avait testé positif pour le COVID-19. Ou s'il y a un changement dans les programmes de cours en ligne, hybride ou en personne. West Des Moines peuvent changer à prendre en ligne seulement si Polk County montre 10 % plus de cas de positifs dans cinq jours. Quand les écoles auront encore de nouvelles informations, nous les partagerons avec vous. Si vous trouvez nos mises à jour utiles, appuyez s'abonner sur YouTube et partagez-les avec vos amis et famille. Merci de nous avoir à rejoindre. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...